Frédéric Volpi, bonjour. Bonjour. Quel est votre parcours ? Bonjour, donc, je me prénomme Frédéric Volpi, je suis professeur à l'université d'Edimbourg, dans le département d'études islamiques et du Moyen-Orient, et j'ai donc une chaire à Edimbourg sur le thème de la politique dans le monde musulman. Donc, vous êtes politologue ? Je suis de base politologue. À Edimbourg, je suis également le directeur d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur l'étude de l'islam dans le monde contemporain. Donc, en plus de ma spécialité en tant que politologue, je suis également islamologue, puisque je me spécialise sur les phénomènes islamiques contemporains. Et moi aussi, vous dirigez une revue ? Tout à fait. En plus de mes fonctions à l'université, je suis l'éditeur en chef du journal Mediterranean Politics, donc politique méditerranéenne en français, qui est une revue qui se concentre sur la région méditerranéenne dans la période contemporaine, c'est-à-dire à partir du XXe siècle jusqu'au présent, et qui est une des revues très prominentes dans le champ des études régionales au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors, Justin, vous êtes finalement à l'intersection de ces deux domaines, dans la politologie et l'islamologie, mais aussi de l'islam et du monde méditerranéen. Comment ça se joue ? Parce que ce n'est pas si fréquent, c'est le sens de, puisque vous êtes ici dans le cadre de la chaire amoureuse, où on parle justement de pensée critique dans l'islam contemporain, et de l'islam méditerranéen, notion qui a été pas mal élaborée par l'islamologue et philosophe Mohamed Harkoun et par le sociologue-anthropologue, professeur au Collège de France Jacques Berck. Comment est-ce que vous articulez ces deux dimensions de l'islam contemporain et de la dimension de la méditerranéenne politique, du champ des politiques d'analyse comparée à l'échelle méditerranéenne ? Oui, la connexion entre l'islam et la méditerranéenne n'est pas la plus souvent faite, et pourtant, évidemment, une grande moitié du monde méditerranéen est composée de pays à majorité musulmane. Mon expérience personnelle, mon parcours académique, puisque j'ai donc commencé mes recherches sur l'Algérie durant la période de la guerre civile dans les années 90, m'ont donc encouragé à observer les convergences, les relations, les interactions entre le développement des mouvements islamistes et l'aspect méditerranéen de ces mouvements, c'est-à-dire dans quelles dimensions, dans quelles perspectives se sont-ils construites sur un socle méditerranéen qui reflète une interaction entre la rive nord et la rive sud ? C'est-à-dire que le mouvement islamiste n'est pas seulement vu comme une résurgence venant d'Arabie saoudite ou des pays du Golfe qui professent un islam pur et un retour vers les pratiques pratiquées au moment du prophète. Mais ces mouvements islamistes représentent une évolution des sociétés méditerranéennes où il y a beaucoup d'interactions entre les pays du Maghreb, mais aussi entre les pays du Maghreb et les pays d'Europe du Sud. Et donc, il y a une certaine articulation des idées islamiques, des idées politiques qui sont assez différentes de celles qui se passent dans le Golfe Persique, par exemple. Et donc, d'une certaine mesure, bien que je reste prudent quant à l'utilisation de cette terminologie, il y aurait une tendance islam méditerranéen qui serait quelque peu différente de l'islam venant des pays du Golfe. Et donc, c'est cette tendance, c'est communalité au pays du Maghreb et à la diaspora en Europe qui constituent mon sujet d'études initialement. Et c'est à partir de là que se sont développés plusieurs axes de recherche qui se focalisent principalement sur les processus de démocratisation dans les pays méditerranéens. Donc, après les années 80, lorsque la majorité des pays méditerranéens du Nord sont devenus plus démocratiques, ces recherches sont portées évidemment sur les pays du Sud de la Méditerranée où les processus de démocratisation sont encore quelque peu balbutiants, comme nous l'avons vu lors des printemps arabes de 2011. Et ces pays du Sud de la Méditerranée, actuellement, je pense, proposent un laboratoire d'idées très intéressantes en ce qui concerne les combinaisons possibles entre les mouvements islamistes, la pensée islamique et la pensée démocratique et les mouvements démocratiques. Justement, qu'est-ce que vous êtes venu faire en résidence à l'Imera ? Quel était votre projet pour venir travailler là, dans le cadre de la chaire à l'Assemblée de la République ? Donc, venant d'Ecosse, avoir un point de chute à l'Imera est bien évidemment tout à fait bénéfique pour commencer des recherches sur les dimensions transnationales, transrégionales de l'islam méditerranéen. Non seulement nous avons ici, dans la région marseillaise, une diaspora très mobile venant des pays d'Afrique du Nord, nous avons des leaders associatifs, des leaders économiques venant des pays d'Afrique du Nord qui font le lien entre les deux rives de la Méditerranée et qui sont des personnes, des associations très intéressantes pour moi, à étudier de façon plus poussée. Donc, être basé dans la région de Marseille est vraiment un avantage pour observer ces phénomènes-là. Marseille étant également très proche physiquement de pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il est beaucoup plus facile de voyager à Tunis, étant à environ une heure par avion de Marseille. Donc, c'est une base de recherche très utile pour récolter de nouvelles données sur les phénomènes actuels, sociétals et politiques. Vous travaillez sur ce qui est entre les deux rives, mais ce qui est original, c'est que vous le faites à partir de ces mouvements qu'on dit politico-religieux, qui sont sans doute beaucoup plus politiques que religieux, en tout cas qui utilisent un vocabulaire religieux, islamique, et qui sont assez peu analysés, vus comme des acteurs démocratiques. Et donc, là, vous venez de développer une réflexion sur justement l'appropriation des formes démocratiques de ces mouvements comme le PJD, Narda, ou d'autres mouvements. Pour nous en dire un peu plus, je crois que c'est au cœur de ces questions d'appropriation, c'est au cœur de vos projets de recherche. Tout à fait, oui. Surtout que depuis les printemps arabes de 2011, des pays comme le Maroc et la Tunisie ont été à l'avant-garde des expériences démocratiques dans la région. Et ces expériences démocratiques ont inclus de façon très importante les mouvements islamistes, les partis islamistes ou les partis dits islamistes puisque de plus en plus, maintenant, ces partis politiques veulent se présenter comme des partis politiques normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être définis uniquement ou principalement par leur orientation islamique qui est certes très importante pour leur identité, mais qui ne définit pas tout ce qu'ils font d'un point de vue politique. D'ailleurs, le mouvement Hénada en Tunisie, depuis quelques années maintenant, se présente comme un parti démocratique musulman plutôt qu'un parti islamiste par analogie avec les partis démocrates chrétiens qui existent en Europe pour bien démontrer que leur approche de la politique est tout à fait standard quand il s'agit de la démocratie. Ils veulent un système participatif, représentatif, ouvert à des partis politiques différents et ils conçoivent la bonne gouvernance démocratique comme étant quelque chose tout à fait compatible avec les modèles de démocratie libérale électorale que nous avons en Europe dans lequel ils veulent apporter leur perspective et leur héritage islamique et musulman mais sans mettre en difficulté la transition démocratique qui est actuellement en train de se dérouler en Tunisie et la même chose s'applique à des degrés différents au phénomène marocain. Eh bien, on leur reproche souvent d'avoir un agenda caché. Comment est-ce que vous lisez cette histoire ? Est-ce que le projet démocratique de ces mouvements islamiques est-il à vos yeux sincère ? Qu'est-ce qui le rend crédible ? Ou y a-t-il des agendas cachés ? Ou souvent ces partis font référence à l'AKP en Turquie et l'AKP a pris une trajectoire très autoritaire par rapport à son dirigeant, comment est-ce que vous analysez finalement durant les 20 dernières années et par rapport à ceux qui vont revenir à l'aujourd'hui et après l'évolution de ces mouvements politiques ? C'est une très bonne question. Il y a en effet beaucoup de fantasmes sur un possible agenda caché des partis islamistes et ces fantasmes, ces présuppositions, ces présupposés sont assez courants dans les milieux politiques ainsi que dans les médias. Mais la donnée de base essentielle, je pense, est que nous avons très très peu d'expérience démocratique dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Donc, depuis plusieurs décennies déjà, on parle beaucoup de ce supposé agenda caché des islamistes, de ce que les islamistes pourraient faire une fois qu'ils sont au pouvoir. Malheureusement, ce ne reste bien souvent que des conjonctures puisque la situation actuelle de la plupart des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord fait qu'il n'y a pas d'expérience démocratique qui implique des partis islamistes. Donc, cela reste dans le domaine du fantasmé ou du théorique. Le modèle turc est en effet un des rares cas sur le pourtour méditerranéen, dans le Moyen-Orient généralement, où nous avons un exemple d'un parti islamiste mais qui opère sous une constitution laïque puisque la constitution turque est laïque, d'un parti islamiste qui est devenu un parti de gouvernement au début des années 2000 et qui est resté un parti de gouvernement jusqu'à nos jours. Et cet exemple est assez intéressant d'une part parce que ces dernières 20 années en Turquie, il n'y a pas eu de forte poussée vers l'islamisation de la politique et de la société et parce que le tourment autoritaire qui a été effectué en Turquie à partir du milieu des années 2010 est surtout le symbole d'une personnalisation du pouvoir par le président Erdogan donc en Turquie plus qu'une islamisation du pouvoir. C'est-à-dire que ce ne sont pas, ce n'est pas un agenda islamique qui dirige cette tournée vers l'autoritarisme mais c'est bien plus un agenda personnel de la part de certaines élites turques qui veulent rester au pouvoir quel qu'en soit le prix et qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour cela. Est-ce que ce n'est pas une islamisation que le pouvoir doit associer avec des recommandations dans l'enseignement, dans l'interdiction, par exemple, le prix de l'alcool, des choses qui sont l'on voit au fond avec une forme de conservatisme social qui est assez largement répandue. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec un projet démocratique mais il y a des tensions entre ce que l'on dit de la volonté de transformation de ces sociétés avec, je dirais, une vie multiple avec des trajectoires notamment pour les jeunes générations qui ne soient pas dans des référents politico-religieux. Alors, il est exact que la plupart des partis islamistes ou dits islamistes ou démocrates musulmans de la région sont plutôt de tendance conservatrice. Ce sont rarement des partis ultra-progressistes surtout sur les idées sociétales et d'une certaine façon cela ne devrait pas nous surprendre car cela représente très souvent le point de vue d'une grande partie de la société et c'est d'ailleurs un des arguments principaux de ces parties d'influence islamiste c'est-à-dire qu'ils représentent les valeurs profondes de la société. Donc, si la société en général tend à être conservatrice et dans beaucoup de ces pays la majorité des gens sont plutôt conservateurs il n'est pas étonnant de voir ces orientations être réflectées être reprises au niveau politique par ces partis islamistes et il est d'ailleurs intéressant de voir que bien souvent il est très difficile de faire la différence entre des partis dits islamistes et des partis conservateurs au sein de ces sociétés et au sein de ces pays. la dimension purement islamique est très rarement mise en avant dans les programmes politiques ce sont bien souvent des tendances conservatrices qui sont mises en avant pour bien être en résonance avec les attentes des électeurs qui demandent ces politiques conservatrices et qui reflètent une certaine conception de l'islam traditionnel bien plus qu'une lecture doctrinaire des textes islamiques. Vous pouvez donner quelques exemples justement de ces mouvements politiques et de leur processus de ces années où ils sont devenus des forces politiques intégrées au système politique d'une certaine façon je pense pour Enarda et PJD qui est premier ministre au Maroc. Alors je pense que le cas d'Enarda en Tunisie est probablement le plus intéressant d'autant plus qu'aujourd'hui alors nous parlons en 2020 la Tunisie est le seul cas de démocratisation réussie dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient bien que avoir un processus de démocratisation qui a réussi ne signifie pas pour cela que tout va bien en Tunisie dans la société dans le système économique et politique mais néanmoins nous avons en Tunisie un système politique qui fonctionne de façon démocratique et dans lequel un parti comme Enada s'est très bien inséré et en fait Enada a contribué au succès du processus de démocratisation en Tunisie puisqu'il a accompagné l'élaboration des institutions tunisiennes puisqu'il a collaboré avec d'autres partis non religieux à l'élaboration d'une nouvelle constitution à l'élaboration de nouveaux processus politiques et de lois donc vous diriez que c'est un acteur démocratique dans le cas tunisien Enada depuis son retour sur la scène politique en 2011 se comporte tout à fait comme un parti d'obédience démocratique standard je dirais par rapport aux autres partis tunisiens avec lesquels il coexiste son orientation islamique ce qu'il revendique comme sa spécificité son référent musulman islamique n'a pas produit d'opposition frontale avec l'idée d'une démocratie plutôt séculaire plutôt libérale qui est actuellement en place en Tunisie Est-ce que c'est un peu l'analyse de certains politologues qui voient plusieurs étages de l'indépendance je pense en particulier à François Blurga qui disait qu'il y a la dépendance politique l'indépendance économique et puis finalement l'indépendance culturelle et de la vocation un peu historique politique de ces pays c'est l'islam politique moi est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez un fermement par rapport au processus démocratique qui sont en cours surtout je dirais on est presque dix ans après les révolutions arabes alors l'islam politique et les partis islamistes dans la région ne sont pas nécessairement les acteurs principaux du changement de la démocratisation de ces pays là il n'y a il n'y a rien qui 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 fait et là ce serait une lecture essentialiste à la Huntington et au clash de civilisation il n'y a rien qui qui établit que ces partis islamistes doivent être nécessairement les partis politiques prominents dans des pays à majorité musulmane les partis islamistes actuels sont des acteurs incordonnables très prominents très visibles dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord parce que ils se sont rendus utiles d'un point de vue social d'un point de vue politique et qu'ils ont une certaine audience qu'ils ont un certain support parmi la population de par ce qu'ils disent de par ce qu'ils proposent mais ceci est un fait tout à fait contextuel c'est un fait historique c'est le résultat de leurs actions ce n'est pas une donnée qui en elle-même garantirait la continuation de l'islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui pour des décennies et des décennies dans ces pays-là c'est un acteur politique tout à fait standard il y a des périodes notamment dans un passé assez récent dans les années 50 ou 60 où les islamistes étaient politiquement dépassés par les partis de gauche après la fin du communisme la chute de l'Union soviétique les partis de gauche ont perdu de leur superbe et les islamistes les partis islamistes sont devenus sont venus au premier plan d'ici 40 ou 50 ans il n'y a rien qui nous garantit qu'il n'y ait pas un mouvement inverse qui se produise ou que ces partis islamistes soient dépassés soient dépassés par d'autres partis qui ne sont pas présents actuellement dans ces sociétés car ce sont des sociétés qui évoluent et les islamistes les partis islamistes évoluent avec ces sociétés et s'ils ne savent pas évoluer avec leur temps il y a de grandes chances pour qu'ils disparaissent vous avez dit que vous avez commencé par travailler sur l'Algérie vous êtes l'équipe méditerranée politique je pense que vous suivez ce qui se passe en Algérie d'assez près comment est-ce que entre ce qu'on appelle la décennie noire et ce moment où l'islam politique voire djihadiste violent a pris une place significative dans ce pays avec une confrontation avec l'armée comment est-ce que vous voyez ce qu'on appelle le Hirak le mouvement actuel qui a émergé et qui a quand même conduit à l'impossibilité du cinquième mandat d'Abdellacide Bouteflika quelle est la lecture que vous avez par rapport à l'Algérie qui est distincte d'autres mouvements comme un Arda ou un PJD des forces islamiques sont toujours là comment est-ce que vous quelle est votre lecture puisque l'Algérie finalement dans un calendrier assez décalé par rapport à la temporalité des révolutions arales tout à fait c'est exactement la situation actuelle l'Algérie opère dans un cadre tout à fait différent des autres pays de la région d'ailleurs j'ai écrit des articles à ce propos lors des printemps arabes disant que l'Algérie n'était pas du tout dans le même tempo que les autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient durant les printemps arabes en 2011 il n'y a vraiment pas eu grand chose d'un point de vue changement politique qui s'est passé en Algérie et cela parce que l'Algérie de façon surprenante a commencé son processus de démocratisation avant les autres à la fin des années 80 tout à fait lorsque à la fin des années 80 lorsqu'un mouvement de protestation au moment au moment où les pays d'Europe de l'Est également se soulevaient contre le communisme un mouvement de protestation contre le socialisme arabe qui était toujours présent en Algérie à ce moment-là le socialisme d'État bien évidemment a conduit à forcer les élites dirigeantes à mettre en place une transition démocratique une transition démocratique qui a commencé de façon tout à fait concrète avec la reconnaissance de partis islamistes dans le pays qui se sont créés très rapidement dès qu'ils en ont eu l'opportunité et ces partis islamistes notamment le Front Islamique du Salut ayant obtenu ou étant sur le point d'obtenir une majorité parlementaire dans le pays se sont vus se sont trouvés face à l'armée qui a refusé que cette transition démocratique aille jusqu'à sa fin et donc le coup d'État qui a été organisé par l'armée en Algérie en 1991 a donc lancé un nouveau processus beaucoup plus violent dans le pays un processus de confrontation entre les supporters du Front Islamique du Salut dont beaucoup ont pris les armes contre l'armée durant les années 90 et donc nous avons eu un conflit terrible en Algérie une guerre civile dans les années 90 qui ont opposé les partisans de l'armée contre les partisans des islamistes et cela cette décennie noire donc des années 90 a amené à une période de forte dépolitisation en Algérie dans les années suivantes c'est-à-dire que nous avons depuis les années 2000 depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir à ce moment-là une démocratie de façade clairement avec une multitude de petits partis qui n'ont pas de pouvoir politique réel et des partis pro-gouvernementaux qui sont assurés d'avoir une majorité à toutes les élections puisque le système électoral n'est pas organisé de façon honnête en Algérie et donc cette situation perdure jusqu'à nos jours ce qui a créé d'une certaine façon le Irak ce mouvement de protestation ça peut paraître une bonne rupture par rapport justement en l'analysant pas simplement dans le contexte agrérien mais par rapport à un mouvement où il y a une hypothèse démocratique est-ce que il y a l'impression que ce qui s'est joué au Soudan après la révolution arabe est-ce que quelque chose de cet ordre est en chemin dans les pays au moins du Maghreb alors le Irak alors le Irak je pense est avant tout une tentative de redistribuer les cartes politiques en Algérie du fait de la non-représentativité des partis politiques actuels donc ce mouvement social s'est mis en place car les gens ont estimé qu'ils ne pouvaient pas exprimer leurs opinions à travers le système politique actuel quels qu'en soient les dirigeants et c'est pour cela que lorsque Bouteflika a été forcé de partir du pouvoir en Algérie au début de 2020 le Irak a continué jusqu'à nos jours pardon au début de 2019 le Irak a continué jusqu'à nos jours puisque les protestataires estiment que la situation actuelle en Algérie avec les partis politiques qui sont présents avec le contrôle du système politique par l'armée ne permet pas une une représentativité de la population il faut donc créer quelque chose de nouveau la difficulté que le Irak rencontre maintenant c'est qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes en dehors du système politique à mettre en place des leaders des institutions alternatives qui pourraient se poser en opposition crédible au système actuel en Algérie on vient de faire un tour d'horizon au moins d'analyse comparée de ce qui se joue au Maghreb et dans cette force politique de ce qui s'appartient de l'islam politique des poussées démocratiques pour terminer Frédéric Volpi quels sont vos projets d'avenir de recherche à partir de ce que vous avez pu faire à l'IMERA des leçons que vous avez tirées de votre résidence à l'IMERA et des projets d'avenir qui se dessinent avec l'université des NAMO Alors il est vrai qu'en cette année 2020 le confinement a quelque peu réduit les activités que j'aurais aimé faire à l'IMERA notamment en ce qui concerne le travail de terrain bien sûr rencontrer des acteurs associatifs des acteurs religieux les lieux de culte étant été bien souvent fermés à cause du confinement cela a donc réduit la possibilité de faire du travail de terrain et dans ce cadre là beaucoup de choses ont été remises à l'année suivante et donc l'idée générale maintenant avec l'IMERA est d'essayer de construire sur ce début de résidence de programme étudiant les processus transnationaux de construire un cadre de recherche plus grand qui se concentrerait dans les années qui viennent sur l'étude des solidarités transnationales entre les pays du sud et les pays du nord de nos jours évidemment l'issue de la migration des réfugiés devient un thème très prédominant dans les discussions politiques actuelles ce qui est peu étudié par contre ce sont les phénomènes de solidarité les reconstructions des notions de citoyenneté qui s'articulent au niveau associatif au niveau social par-delà les politiques gouvernementales et donc dans les mois et dans les années qui viennent nous comptons mettre en place avec l'université d'Edimbourg et l'IMERA un système de fellowship qui permettrait chaque année à de nouveaux chercheurs de venir étudier avec moi quels sont les mécanismes de solidarité qui se mettent en place dans les différents pays de la Méditerranée pour s'occuper de ces flux de réfugiés de ces flux migratoires des personnes qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont déplacées pour des raisons diverses et variées violence climat réseau économique et comment ce tissu associatif comment ces réseaux de solidarité entrent en interaction avec les politiques gouvernementales les politiques sécuritaires qui opèrent les politiques migratoires de part et d'autre de la Méditerranée donc c'est au fond un questionnement sur la traversée des frontières politiques diplomatiques et de voir les jeux d'interaction toujours qui traversent les deux rives de la Méditerranée c'est toujours en se basant sur cette idée d'identité méditerranéenne les interactions entre les différentes sociétés et pays autour de la Méditerranée créer des identités communes et donc par-delà le nationalisme par-delà le fait religieux quels sont les liens communs qui tissent ces réseaux d'interaction et comment ces réseaux d'interaction permettent de changer la notion même que l'on se fait soit du fait religieux l'islam comment opère-t-il dans des pays à majorité musulmane dans le sud et dans des pays à minorité musulmane dans le nord le fait politique la nationalité la citoyenneté comment peut-on repenser ces notions lorsque l'on regarde à ces liens qui se trament entre les différents pays de la Méditerranée voilà un beau programme de recherche d'arrivée merci beaucoup et de votre participation à ce programme à ce que résidence à l'Imeran merci à vous merci à vous merci à vous